Générique Et on accueille tout de suite notre deuxième invité de la matinale sur Direct Marché, Michel Manigault, le responsable de gestion action chez Amica à 7 matchs. Bonjour Michel. Bonjour Fabrice. On va parler avec vous de cette rentrée, évidemment, après un été finalement très calme par rapport à d'autres crues estivaux. Pas de crise chinoise, pas de crise du AAA, pas de crise de la dette d'un pays souverain. Voilà, finalement, vous avez fait le calcul, on revient à peu près exactement au même niveau qu'avant le Brexit. C'est exactement, je regardais hier les marchés, l'indice Eurostock 50 était à moins d'un pour cent de son niveau de la veille du 23 juin, du niveau de la veille du Brexit. Donc, en fait, on a l'impression que les marchés ont pris la nouvelle difficilement dans un premier temps. Puis, ils se sont remis en place. Tout le monde est un petit peu parti en vacances, j'ai l'impression. Et je pense malgré tout que maintenant, on va commencer à analyser plus en profondeur ce qui va, quelles sont les véritables conséquences de cet événement. On avait une nouvelle quand même ce matin intéressante, les résultats du cas qui bondissent. De plus de 11% au premier semestre. Ça a été un très bon cru pour ces deux premiers trimestres. Donc, effet euro, effet pétrole. En tout cas, on voit que les champions du CAC ont profité de tous ces éléments. Ou est-ce que c'est un effet de base positif ? Alors, bon, on peut trouver toutes les raisons possibles au rebond. Je pense que ça s'inscrit dans cette récupération, toujours dans cette récupération de cet effet Brexit. Il ne faut pas oublier que le rebond du CAC est aussi bien expliqué par le rebond des financières, qui elles-mêmes se réévaluent en fonction d'attente sur le cycle de resserrement monétaire aux États-Unis. Donc, il y a tout un tas de phénomènes qui permettent d'expliquer ces résultats qui sont effectivement plutôt de bonnes factures. Ça, c'est le CAC qui a rebondi. Là, je parlais des résultats des entreprises avec les profits qui ont vraiment, bon, pas explosé, mais quand même 11%, c'est pas mal. C'est vrai que là, on se dit, pour celui qui observe cette bourse, dont vous faites partie depuis de nombreuses années, on a une accélération au niveau des résultats, des profits, de la marge opérationnelle, et pourtant, ça ne se traduit pas au niveau boursier. On a l'impression qu'on est capé. En ce moment, on ne peut pas s'affranchir des 4 400, 4 500. Je crois que c'est toujours un petit peu la même histoire. On l'observe aux États-Unis. Vous savez, vous avez toujours les chiffres de croissance qu'on annonce, qui sont en fait des chiffres passés et qui sont largement attendus par les investisseurs. Les investisseurs suivent les prévisions d'analystes. Et c'est plutôt à ça qu'ils réagissent, plutôt qu'aux résultats. Là, on va comparer ce qu'ont fait les sociétés sur le dernier trimestre par rapport à ce qu'elles avaient fait l'année d'avant. C'est très bien, 11%, mais c'est très attendu. On le sait un petit peu en avance, tout ça. Aujourd'hui, ce qui va expliquer la progression des indices dans les semaines ou dans les mois qui viennent, c'est dans quelle mesure ces prévisions de résultats vont être révisées en hausse ou en baisse. C'est ce qu'on appelle la dynamique bénéficiaire et c'est ça qui compte dans l'appréciation des marchés aujourd'hui. Alors justement, est-ce qu'on peut être optimiste pour cette rentrée ou pas tellement ? En Europe, on va commencer par là. Oui, justement, en Europe, je pense que vous en avez fait le constat, on est dans un range. Alors, il y a aussi l'explication estivale qui rentre en compte, mais on est dans une fourchette très faible depuis deux ou trois mois. Et pourquoi ? Parce que justement, ces résultats qui ont été annoncés bons en variation par rapport aux années passées, ne sont pas révisés en hausse. On a notamment en Europe une dynamique bénéficiaire qui est très plate, dont les résultats ne sont pas révisés en hausse. Donc, un marché qui est plutôt attentiste en Europe. C'est vrai que le marché n'est pas cher, mais voilà, on n'attend pas une grande progression. Et puis, il y a tous les risques qu'on connaît, des risques politiques. Alors, on a le Brexit, je pense qu'on va maintenant rentrer un petit peu plus dans le vif du sujet sur ce thème. On a une absence de gouvernement en Espagne depuis plus d'un an. On a des élections à venir en Italie qui sont relativement importantes pour toute la thématique européenne. Et puis, des élections en France l'année prochaine. Ça, ce sont les risques politiques. Et puis, on a aussi des risques économiques. Il faut avouer que depuis plusieurs années maintenant, la Banque centrale injecte des liquidités, prend des mesures accommodantes. Mais on a quand même l'impression que toutes ces mesures sont plus des palliatifs que de véritables remèdes. Et donc, l'économie et l'inflation notamment restent largement en dessous des cibles. Donc, on n'est pas dans un contexte très favorable sur l'Europe. Donc, moi, en tant que gérant d'action internationale, je me pose la question de savoir où investir plutôt qu'en Europe. – Alors, Europe, en particulier risque politique à surveiller. Aux États-Unis, on le disait tout à l'heure, c'est topiche. C'est vrai que là, ça n'en finit pas de monter. Là aussi, ça paraît tendu, d'autant qu'on a aussi cette épée de Damoclès, les taux qui devraient monter, relever quatre fois cette année, finalement, peut-être une seule fois. À quoi on peut s'attendre du côté de la Fed ? – Alors, du côté de la Fed, ça serait bien difficile de dire exactement ce qu'ils vont faire. Parce que, comme vous l'avez dit, on change d'avis sur chaque phrase donnée par un des représentants de la Banque centrale. Le marché américain, effectivement, il a été multiplié par trois depuis le dernier point bas. Le point bas, il n'est pas si loin que ça, c'était en 2009. Multiplié par trois depuis 2009. La valorisation n'est pas bon marché. On se paye plus de 17 fois les bénéfices de l'année prochaine. On se paye plus presque trois fois la book value. Ce sont des niveaux très élevés. Et puis, on a, comme vous le dites, cette épée de Damoclès. Donc, on ne sait pas combien de hausses des taux on va avoir. On parle de… le dernier consensus planche plutôt pour deux. Mais on était à quatre en début d'année. On est passé par un moment où on pensait qu'il n'y en aurait plus. Mais je crois que le message important, là, c'est qu'on n'est pas à l'aube d'un resserrement monétaire drastique, très élevé, comme on a pu le voir par le passé. Un petit relèvement, de toute façon. On va avoir quelques petits relèvements dans les mois qui viennent. Donc, je ne pense pas que le marché actions américain soit très vulnérable à ces futures hausses de taux. Par contre, pour le marché américain, ce sont des déceptions par rapport aux attentes qui sont très fortes sur les bénéfices, étant donné cette valorisation déjà très élevée, qui risque de décevoir et qui, à mon avis, rendent le marché un peu topiche. Un peu compliqué. Donc, compliqué en Europe, compliqué aux États-Unis. Qu'est-ce qu'il y a de M. Menigo dans ces cas-là ? On peut penser au Japon. Chez nous, on a été positif sur le Japon entre 2013 et le début de cette année. Mais effectivement, au début de cette année, on a un petit peu changé d'avis au regard, justement, de cette dynamique bénéficiaire qui s'est complètement inversée, parallèlement à la vigueur du Yen. On sait que le marché japonais est très orienté par les sociétés exportatrices. Et donc, dès que le Yen monte, c'est très pénalisant pour ce marché. Donc, ce n'est pas un marché sur lequel nous sommes non plus très positifs. Et puis d'ailleurs, c'est un marché qui, depuis le début de l'année, est très en retard sur les autres. En Yen, il baisse de 17%, un peu moins en euros, naturellement. Mais le marché japonais n'est pas non plus attractif. – Bon, il reste une poche dans ces cas-là dont on n'a pas encore parlé. Ce sont ces pays émergents. Là aussi, vous avez fait le choix de la diversification internationale. – Eh bien oui, oui. Alors ça, c'est assez nouveau. Au début de l'été, on a regardé un petit peu cette classe d'actifs qui a été très déprimée au cours des dernières années. Quand je dis dernières années, c'est même plus de 5 ans, 6 ans même. Une sous-performance régulière sur la classe d'actifs. Alors, plusieurs raisons à ça. Les craintes d'un atterrissement en fracas de la Chine. – Brutale, oui. – Les doutes de corruption au Brésil qui ont pesé sur le marché. La situation en Russie, plutôt le caractère géopolitique de cette situation. La thématique des matières premières qui est toujours très sensible pour les marchés émergents. Et puis aussi, ces attentes, ou plutôt cette incertitude, au regard du resserrement monétaire américain. Les marchés émergents n'aiment pas ça. Parce que ça fait monter le dollar. Ces gens-là ont une dette souvent libellée en dollars. Donc, les pressions sur le dollar influent les marchés émergents de façon très négative. Aujourd'hui, comme je vous le disais tout à l'heure, on est un petit peu moins craintif de ce côté-là. On n'attend pas un resserrement monétaire américain très fort. Du coup, ça stabilise le dollar. Et du coup, moins de pression sur les devises émergentes. Et les matières premières aussi se stabilisent. Donc, c'est quelque chose de plutôt favorable pour les pays émergents. Donc, c'est là où vous allez peut-être aller, où on renforce cette poche marché émergent. De quelle façon ? Est-ce qu'il y a des pays en particulier ? On parle souvent Brésil, Russie, Inde, Chine. On prend le bloc des émergents pour renforcer son portefeuille, pour diversifier. Alors, cette décision-là d'aller choisir un pays émergent plutôt qu'un autre relève véritablement un travail de spécialiste. Nous ne sommes pas spécialistes des pays émergents. Nous avons, nous, la liberté dans nos fonds d'investir soit en titre vif sur les zones ou sur les titres que l'on connaît particulièrement, ou au travers de fonds pour prendre justement des paris tactiques, tels que le pari sur les pays émergents ou par le passé sur le Japon. Et dans ce cas-là, nous allons plutôt choisir un spécialiste pour jouer cette zone. Mais malgré tout, je veux dire, quand on regarde les niveaux de valorisation, déjà la classe émergente n'avait pas de décote il y a 6 ans, se payait comme les pays développés. L'an passé, on avait une décote de quasiment 35% et là, aujourd'hui, on a une décote qui s'est réduite déjà de 20%. Donc, j'ai envie de dire, le mouvement est déjà en place, le mouvement de surperformance. Et à mon avis, il n'est pas fini. Il reste encore de la marge puisqu'on a encore une jolie décote et que les choses se sont un petit peu retournées, notamment les marges des sociétés. Ça, c'est très important. On avait des marges très déprimées depuis de nombreuses années. Elles commencent à se stabiliser. Et aussi, la dynamique bénéficiaire, à nouveau, qui, elle aussi, s'oriente de façon plus favorable. Et voilà, donc, c'est peut-être le salut. Il viendra des émergents. Il ne faut pas, bien sûr, mettre l'ensemble de son portefeuille. Mais on note que le mouvement de surperformance des émergents est déjà en place et pourrait continuer, selon Michel Ménigot. Merci, Michel. Vous restez avec nous. Dans un instant, justement, on va parler d'un des fonds de la gamme Amica. On parle d'Actiflex dans un instant.